Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire spécial l'ésotérisme. Aujourd'hui on a parlé d'un secteur qui cartonne avec des superbes chiffres d'affaires, des nouveaux lecteurs, des nouveaux auteurs et une nouvelle façon de parler d'une thématique extrêmement inspirante. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions sur le site dédié de Livre Hebdo et on tâchera tous ensemble d'y répondre à la fin. Avec moi aujourd'hui pour parler d'ésotérisme, j'ai Cathy Séléna, des éditions Exergue chez Guitre et Daniel, Sandrine Navarro de chez Guitre et Daniel également et qui va nous parler aussi d'ésotérisme. J'ai Tigre Anadang de Mama Editions et Jérôme Oliveira de Gélu et qui va nous parler plus particulièrement de la collection des aventures secrètes. Aventures secrètes, oui c'est ça. Alors bon c'est parti, on se lance et je crois qu'on va commencer avec Cathy qui va nous parler un petit peu de quelques coups de cœur. Absolument. Alors avant de parler de mes coups de cœur et de ma sélection de titres, donc en effet je m'occupe de la marque Exergue qui est la marque ésotérique du groupe Guitre et Daniel qui a plus de 40 ans d'existence, qui a été très avant-gardiste et toujours leader sur le marché de l'ésotérisme puisque on va dire que la politique de Guitre et Daniel est d'avoir des ouvrages de fond, ce qu'on appelle des ouvrages de fond, c'est-à-dire des livres qui restent dans le temps. Et lorsqu'il a commencé, dans ce domaine de l'ésotérisme qui était plutôt réservé à des initiés et qui s'est seulement vulgarisé, on va dire, depuis une petite dizaine d'années, Guitre et Daniel avaient déjà beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct et il a pu publier des grands noms tant étrangers qu'ensuite des auteurs français qu'il a fait rentrer sur cette ligne éditoriale. Et donc aujourd'hui, nous publions plus de 600 nouveautés par an. Donc voilà pour la présentation du groupe. Juste avant de commencer cette sélection, puisque moi j'ai préféré choisir des titres qu'on va publier sur le début de l'année 2023, des titres importants pour nous. Mais je souhaitais quand même rappeler deux titres de fin d'année qui sont best-seller et qui correspondent vraiment à cette démocratisation de l'ésotérisme avec deux jeunes auteurs qui se sont imposés vraiment dans ce milieu depuis deux, trois ans, avec une communauté sans cesse grandissante parce que ces auteurs traitent l'ésotérisme en fait avec beaucoup de modernité, avec un langage très accessible, tout en ayant du fond, du contenu, beaucoup d'authenticité et de sincérité. Donc voilà, je vous montre Isabelle Serre avec ce livre paru en novembre qui est déjà numéro un des ventes, Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages, sachant qu'on est vraiment à la frontière entre l'ésotérisme et développement personnel avec cette génération d'auteurs, et Stéphanie Abelan qui en novembre, voilà, vient de sortir journal de ma lignée familiale. Alors pour commencer, le premier titre de ma sélection c'est Serge Boutboul, parce que Serge Boutboul, c'est un grand maître spirituel contemporain. Nous avons publié son premier livre il y a une quinzaine d'années, qui est toujours parmi les meilleures ventes aujourd'hui, une trilogie. Donc c'est vrai que ce premier livre, Développer vos facultés psychiques et spirituelles, touche vraiment un très très large public avec des ventes régulières depuis 15 ans. Et Serge Boutboul va faire paraître en février un ouvrage qu'il considère comme l'ouvrage de sa vie. Donc je souhaitais vous en parler et qui est Comment devenir un être spirituel authentique. Il a mis dans ce livre finalement tout ce qu'il considère comme les grands principes d'une spiritualité laïque. Comment identifier sa mission de vie, comment la réaliser, comment travailler avec les mondes subtils, comment les percevoir, comment ces perceptions-là vont faire que vous allez mieux connaître votre chemin d'incarnation, votre mission spirituelle, et vous aider à la réaliser pour donner un sens concret à cette incarnation. Donc c'est vraiment un livre très puissant au niveau de ses enseignements. Et donc il va défendre à partir du mois de février. Donc ça c'est le premier titre. Le deuxième. Alors le deuxième, j'ai préparé une petite vidéo, peut-être que vous allez diffuser. C'est Alexandra Gabriel sur le thème de la numérologie, qui est un premier auteur chez Exergue. Et elle nous apprend dans ce livre à réaliser notre thème numérologique, là encore pour identifier quelle est notre mission spirituelle. Donc on est vraiment dans de l'ésotérisme pratique, un manuel pratique, et je vous laisse l'écouter pour le présenter. Je vous propose de vous découvrir et de vous redécouvrir comme jamais. Cher lecteur, bonjour ! Et si je vous disais que les nombres de votre vie pouvaient en révéler à votre sujet bien plus que vous ne sauriez l'imaginer. Ainsi votre carte d'identité cosmique, qui est composée d'une multitude de nombres, vient jouer en votre faveur au quotidien. Seulement, on n'est pas toujours conscient des talents cachés que recèle notre thème. Ainsi, à travers vos dates de naissance, vos noms, vos prénoms, votre ville, votre heure de naissance, il y a des informations, des pépites précieuses sur ce que vous êtes venu faire, avec quels moyens, pourquoi. Les tenants et les aboutissants de ce parcours d'âme sur Terre sont parfois subtils, et savoir les connaître, les reconnaître, peut vraiment donner des atouts majeurs sur votre cheminement. Ainsi, à travers cet ouvrage, je vous présente donc mon chemin d'âme sur Terre, avec la numérologie. Je vous propose de vous découvrir et de vous redécouvrir comme jamais, et de voir que la symphonie des nombres de votre vie vient jouer une partition bien plus intéressante que vous ne sauriez l'imaginer. A très bientôt ! Alors, le troisième titre, j'enchaîne. Donc, c'est un titre de Géraldine Garance, qui est une de nos auteurs phares chez Exergue, avec de très beaux succès de librairies, entre ses livres et ses coffrets. Son prochain livre est sur le thème des contrats d'âmes, et s'intitule « Comment vous libérez de vos contrats d'âmes ? » Alors, les contrats d'âmes, ce sont des dettes karmiques que l'on peut contracter de vie en vie, et qui peuvent ralentir notre évolution spirituelle. On n'a pas beaucoup de littérature, en fait, sur ce sujet, des contrats d'âmes, qui est un sujet intéressant, parce que, traité d'un point de vue pratique, il va permettre à la personne d'identifier les blocages dans sa vie actuelle. Est-ce qu'il y a des blocages récurrents qui reviennent dans certains domaines professionnels, ou amoureux, ou de la santé ? Des choses qu'on peut retrouver dans la lignée, aussi. Et à ce moment, on peut penser qu'il y a un contrat d'âmes, une dette karmique qui a été contractée à un moment, qu'il va falloir libérer, parce qu'elle freine, en fait, notre possibilité d'évolution et de réalisation. Donc, c'est un livre qui aborde ce sujet de manière pratique, en donnant des clés, avec des exercices. Sachant que Géraldine Garance est une auteure référente sur ce domaine-là, qu'elle est médium karmique. Donc, le livre est tout à fait intéressant, pointu, avec beaucoup de contenu, et certainement, on trouvera son public sur ce thème. Autre titre, alors là maintenant, c'est Marc Neu qui va vous présenter en vidéo cette nouvelle collection, que j'aime beaucoup, qui va apparaître en mars, avec les deux premiers titres, qui sont des carnets de sorciers. Alors, la magie est un sujet qu'on voit beaucoup se développer en littérature ésotérique, une magie assez pratique, alors que la magie, là encore, était quand même réservée à des initiés. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez Marc Neu, c'est que c'est vraiment un grand spécialiste des sciences hermétiques, donc qui sont l'astrologie, l'alchimie et la magie, et qu'il a eu envie de développer la magie à travers des carnets, donc des carnets entre théorie et pratique, qui sont extrêmement sérieux, dans le sens où on n'est pas sur une magie fantaisiste, ou sur de petits rituels, mais il a rendu accessible ce savoir un peu ancestral de la magie. Donc, les deux premiers carnets, les deux premiers titres, seront la magie des bouteilles sorcières et des jarassois, et les secrets de la magie des bougies, donc c'est la magie de la lumière. Je le laisse présenter sa collection en vidéo. Bonjour et bienvenue pour cette mission impossible. Vous présentez en moins de deux minutes ma collection des carnets de sorciers. Le sorcier en question, c'est moi. Je suis donc Marc Neu, auteur, formateur et conférencier autour des trois sciences hermétiques que je pratique depuis plus de trois décennies. L'astrologie, le phénomène de divination globale, l'alchimie et la magie. Pour pratiquer, je m'appuie sur une longue tradition d'érudits occidentaux, comme Cornelius Agrippa, Pic de la Mirandole, ou même Platon et ses successeurs. Mais le but n'est pas de faire de la philosophie, c'est plutôt de vous servir de ces connaissances au quotidien, d'en faire des applications pratiques pour changer votre vie. C'est pour cela que j'ai privilégié une pédagogie pratique en séquençant l'enseignement. Je vous plonge dans chaque carnet, dans une grande théorie fondatrice de la magie occidentale, sans pour autant la rendre indigeste. Le premier carnet est celui des célèbres et très médiatiques bouteilles sorcières. Vous apprendrez concrètement à construire un nouveau monde dans un contenant en adaptant le sort au domaine de la vie. Le second carnet, la magie de la lumière, vous plongera dans la création du monde et vous permettra de réaliser en toute conscience des rituels basés sur les bougies, mais en comprenant cette fois-ci ce que vous faites. Le troisième carnet aborde les propriétés occultes de la matière, à travers la magie des cristaux. Vous apprendrez à faire pousser vos propres cristaux et à les gorger de votre magie. Ce procédé intègre intimement les forces volitives du praticien dans son cristal. Enfin, le quatrième carnet approche la notion d'énergie en lien avec la vie et la mort, que sont les esprits, les envoûtements, les fantômes et surtout comment les contrecarrer soi-même sans tomber dans les niaiseries habituelles. Quant au cinquième carnet, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez trouver sur vos étagères. Donc, à bientôt dans vos rayons. Génial ! Et donc, le dernier ouvrage dont vous venez nous parler, c'est les cartes de guérison énergétique. Oui, parce que Lise Bartoli est vraiment une auteure référente dans le groupe. Ses cartes-lumière se sont vendues à plus de 35 000 exemplaires. Les cartes créatives pour les enfants a plus de 20 000 exemplaires. C'est une auteure extrêmement référente dans le domaine de l'hypnothérapie. Donc, elle est psychothérapeute et hypnothérapeute. On la connaît moins dans un domaine plus ésotérique. Alors qu'elle est formée aux techniques énergétiques et c'est pourquoi elle avait très envie d'offrir un support de cartes avec lequel on puisse travailler dans ce domaine. Et avec ses 49 cartes, elle va nous faire travailler en état de conscience modifié pour que nos aptitudes intuitives puissent se révéler et qu'on travaille sur nos émotions, sur nos blessures. Donc voilà, c'est un travail de psychologie qui est fondé sur une technique énergétique. Merci beaucoup. Alors, assez rapidement, je voulais rebondir sur le fait, tout à l'heure, vous disiez que ça faisait 40 ans que la marque Guy Trédaniel existait. Donc, vous avez eu le temps de voir évoluer ce secteur. Aujourd'hui, on a affaire à un véritable phénomène de mode. Comment vous, vous le ressentez ? Nous, on le ressent peut-être un petit peu différemment dans le sens où Guy Trédaniel, étant sur ces sujets depuis 40 ans, peut-être qu'on s'est juste adapté, en fait. Mais on ne découvre pas les sujets ésotériques. Notre ligne ésotérique existe depuis 40 ans. Donc, on s'est juste adapté à cette nouvelle forme de traitement de l'ésotérisme avec une nouvelle génération d'auteurs qui a un langage plus direct, plus accessible, voire décomplexé, parfois, et qui apporte de la pratique. Puisque l'ésotérisme, à la base, en effet, était réservé aux initiés et les enseignements étaient plutôt secrets. Donc, ils n'avaient pas vocation à être pratiqués par le tout venant. Aujourd'hui, on apporte des éléments de simplification pour proposer une initiation plus directe qui permettrait peut-être aux gens d'aller plus loin ensuite s'ils en ressentent le besoin. Super, merci beaucoup, Cathy. Alors, là, on va un petit peu changer de domaine. On va toujours parler d'ésotérisme, évidemment, mais aussi un petit peu de chamanisme avec Sandrine. Oui, absolument, merci. Donc, juste avant de vous présenter deux titres de la marque Vega et trois titres de la marque Guitre et Daniel, j'ai apporté un coffret qui est paru récemment qui s'appelle l'Oracle Rock de Virginie Despentes. Et on en est très fiers et très honorés que Virginie choisit, nous, comme maison d'édition. Et je voulais remercier, puisqu'il y a beaucoup de libraires qui nous regardent, l'accueil que vous avez fait en librairie parce qu'on l'a vu très, très, très bien mis en place en librairie, notamment sur les comptoirs des librairies. Et on a aussi pu remarquer que de nombreux libraires qui ne sont pas habitués à commander des coffrets ont joué le jeu et l'ont présenté. On sait que ce sera aussi un très beau cadeau pour la fin d'année. Donc, on est encore ravis, on remercie le travail qui est fait au quotidien par nos amis libraires. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous parler effectivement de deux coups de cœur à paraître l'année prochaine dans la marque Vega. Avant de vous présenter la médecine des animaux, je fais un petit focus sur la marque Vega pour les personnes qui ne connaissent pas. Vega, c'est une constellation, c'est une des étoiles qui brille le plus quand on la regarde depuis la Terre. Et c'est une marque qui prend soin et qui transmet les textes des grands chamanes dans le monde entier. Et donc, il était vraiment très important pour nous de vous parler de ce coffret que je vous montre un peu en avant-première. On l'a déjà et il paraîtra en janvier. C'est la médecine des animaux d'un grand chef héréditaire algonquin, Dominique Rankin. On a choisi de vous parler particulièrement de ce coffret parce qu'en raison du profil de cet auteur, Dominique Rankin, c'est un grand chef algonquin qui a été reconnu comme chef héréditaire à l'âge de 7 ans par son père. Et il a du coup suivi un grand parcours d'initiation. Et il a malheureusement aussi fait partie des pensionnats où il y a eu un scandale dernièrement sur les pensionnats et les abus qui ont été faits dans ces pensionnats-là. Et lui, depuis, a transformé cette histoire de vie. On a fait un parcours de résilience. Et aujourd'hui, c'est un grand chef très renommé qui participe à la préservation de sa culture, notamment avec Marie-Josée Tardif, qui est sa partenaire et qui est une co-auteur aussi de ce coffret. Ce qui est très beau dans ce coffret, c'est qu'il nous transmet la sagesse animale. Et c'est la première fois, et c'est pour ça que pour nous, c'est un peu une mission sacrée de le présenter au public, parce qu'il le transmet un enseignement qui d'habitude est oral. Et donc, de génération en génération, il y avait cette transmission. Mais là, c'est la première fois que les esprits l'ont autorisé à transmettre à nous, notamment Européens, cette sagesse-là, cette sagesse animale. Donc, pour nous, ça fait partie un peu de notre métier d'éditeur et de notre vocation de prendre soin et de transmettre aux générations futures ces trésors-là. Dans le livre, on a 44 cartes qui présentent 44 animaux et leur sagesse. Et dans le livre qui accompagne le coffret, on a les messages de chaque animal. On a aussi des mots-clés. Et surtout, aussi, et ça c'est à noter, on a son petit-fils qui a participé au coffret et qui dit en langue algonquine le mot, le nom de l'animal. Donc, ce qui donne aussi des vibrations très particulières au coffret. C'est un très beau travail en co-création puisqu'il y a également Marie Callazo, une psychothérapeute qui a participé aussi à la réception du texte et l'a adapté pour le public français. Voilà, donc on est très, très fiers de vous présenter cet oracle qui respecte vraiment des traditions et des sagesses ancestrales dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. Il me semble aussi que vous voulez nous parler des 27. Oui, alors justement, c'est vrai que c'est deux livres qui sont très en lien, en fait, alors sur des continents différents puisque les 27, c'est le livre de Grand-mère Ayanga et de Arnaud Riou. Grand-mère Ayanga, c'est une chef spirituelle très reconnue en Mongolie. Elle est chamane. Et c'est elle qui a reconnu notre auteur Arnaud Riou comme étant un chaman il y a six ans. Aujourd'hui, il n'y a qu'une dizaine de personnes en France qui sont reconnues de la sorte chamane. Arnaud Riou, c'est notamment l'auteur de l'oracle dédié aux animaux, de la prophétie de l'aigle et du condor. Et il a un attachement très particulier avec Grand-mère Ayanga. Il va souvent la voir en Mongolie. Elle, elle vient souvent le voir. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle a choisi Arnaud pour transmettre ses enseignements en Europe. Elle souhaite le diffuser aujourd'hui. Et pareil, ça fait 80 000 ans, finalement, qu'il y avait une transmission orale. Et aujourd'hui, elle a dit, ça y est, on peut le transmettre, on a l'autorisation. Donc, ce qu'elle fait dans ce livre, qui est donc réadapté par Arnaud Riou pour nous, le lectorat européen, eh bien, elle transmet les enseignements de 27 de ses ancêtres qu'elle a captés au cours de rites initiatiques. Et ces 27, en fait, lui ont transmis des messages extrêmement contemporains, pleins de modernité, notamment sur l'écologie, la nature, l'histoire, la santé. Et c'est ça qu'elle transmet pour la première fois dans un livre. Donc, pareil, je dirais qu'un peu comme, vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui conservent des graines et des semences pour les générations futures, un peu de façon originelle, pour que ce soit bien transmis et qu'on garde bien ces graines-là et qu'elles ne soient pas trop modifiées. Eh bien, je dirais que nous, notre travail d'éditeur chez Vega, on est à cet endroit, c'est vraiment de prendre soin de ces trésors-là. C'est un peu vraiment, encore une fois, une part un peu sacrée pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Voilà, donc deux textes très, très forts pour nous. Et juste pour finir, Arnaud Rioux aura aussi, enfin, aura une actualité début d'année puisqu'il va présenter son documentaire Etugène, dans lequel grand-mère Ayonga aussi va participer et intervenir pour raconter un petit peu son histoire. Voilà. Alors, effectivement, en parlant de trésors, il y a aussi cet ouvrage, Histoire d'âme, qui est quelque chose d'assez impressionnant. Oui, oui. Alors, oui, c'est le troisième livre dont je vais vous parler. Donc là, je referme le volet un petit peu Vega. Ça, c'est un livre de la marque Guitre et Daniel Éditeur puisque, effectivement, il y a la marque dont a parlé Cathy Exer, mais il y a aussi de l'ésotérisme chez Guitre et Daniel Éditeur. Donc, Histoire d'âme, en fait, c'est une médium. Monique Jorland, elle est aussi magnétiseuse, psychothérapeute et artiste peintre. Et elle avait déjà fait un livre Les ombres me parlent. Et là, elle présente une sorte de journal de 2020 à 2021 dans lequel elle livre un petit peu le quotidien de sa vie puisque beaucoup de personnes lui demandaient comment ça se passe, en fait, dans ta vie en tant que médium. Et elle raconte notamment des histoires de guérison, comment, par exemple, face à une personne, elle est en capacité, par exemple, de voir la maladie. D'ailleurs, un de ses amis radiologues l'appelle le scanner parce qu'elle est en capacité de dire peut-être il faut que tu ailles consulter parce que je sens quelque chose. Et elle raconte tout ça. Elle raconte aussi comment elle a eu la visite deux fois de Sœur Emmanuel ou de l'abbé Pierre. Donc, elle raconte ses rencontres et comment elle aide les gens. Et puis, pourquoi on voulait vous parler de ce livre spécifiquement aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on voulait mettre en exergue le fait qu'il y a la préface de Carla Bruni. Donc, on peut se dire quel est le rapport. En fait, elles sont extrêmement proches. Elles se connaissent depuis des années et elles partent même en vacances ensemble. Carla est donc vraiment une intime de Monique. et elle a accepté de faire la préface et on la remercie beaucoup et ça montre aussi un petit peu un changement et une évolution dans notre société car on sait que finalement il y a beaucoup de personnalités qui sont proches de médiums, d'astrologues mais ça reste encore en coulisses comme des médecins qui vont faire appel à des coupeurs de feu mais on ne le dit pas. En gros, ça se passe mais on ne le dit pas. Et là, on a trouvé que c'était formidable que Carla accepte que son nom soit associé à cette médium. Donc, on la remercie parce que je trouve qu'elle ouvre un peu la voie et c'était important aussi aujourd'hui d'en parler et de la mettre aussi en lumière à cet endroit. Et elle fera d'ailleurs une télé aussi où elle va venir parler du livre quand il sortira l'année prochaine. Alors, on a vu quelques coffrets déjà et il y a un autre coffret enfin, un autre livre qui parle de cartes à chacun son tarot. Oui, alors c'est Marianne Costa. Marianne Costa, elle est connue à l'international. C'est une tarologue très reconnue depuis des décennies. Et pareil, alors on pouvait se dire parler d'un livre de tarot aujourd'hui, c'est peut-être moins un peu exceptionnel. Il y en a beaucoup sur le marché, c'est vrai. Mais celui qu'on vous présente aujourd'hui, il est assez exceptionnel dans le contenu et l'approche de l'auteur qui était vraiment une approche très définie au départ, c'est-à-dire qu'elle propose en fait une approche qui est centrée sur le lecteur. Donc on a 42 cartes, dont les 22 arcanes. Et en fait, pour chaque carte, on part de soi. C'est-à-dire que souvent, on a un manuel qui vous dit, ben voilà, telle carte, la symbolique de tel arcane, c'est ça. Là, c'est tout le contraire. Elle décide en fait de proposer au lecteur de se faire confiance, d'ouvrir son canal intuitif. Et en fait, elle pose 7 questions et 7 propositions pour chaque carte. Donc on peut écrire directement sur le carnet. C'est pour aller à la rencontre soi-même de la carte, voir ce que la carte, elle nous évoque, quelle est la symbolique qu'on voit. Et on a aussi pour chaque carte à la fin, un espace vraiment libre pour colorier, dessiner selon nos envies. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Marianne, en fait ? C'est que c'est chacun qui sait aussi, qui a cette science-là, en fait, qui sait, qui connaît ça. Et c'est une façon très originale de se connecter, en fait, au symbolique des cartes et de l'utiliser au quotidien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi mettre en avant ce livre aujourd'hui. C'est assez intéressant parce que vous nous parlez quand même de beaucoup de coffrets. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le secteur de l'ésotérisme, on essaye vraiment d'associer de la pratique avec de l'ouvrage. Vous pensez que c'est vraiment important de faire ce genre de démarche dans le secteur ? Oui, on se rend compte aujourd'hui, et c'est formidable, c'est que tout le monde s'est approprié aussi les coffrets. On est plus dans l'ordre de l'expérientiel, forcément aussi, avec un coffret. Bien sûr, comme dans justement le livre de Tarot, c'est l'expérience qu'on vit, c'est le ressenti, on se connecte à soi. Et ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est qu'aujourd'hui, un coffret, on le met facilement dans un sac, on va à une soirée, on va tirer les cartes entre amis. On voit aussi beaucoup d'ailleurs de thérapeutes qui les utilisent souvent d'ailleurs en début aussi d'atelier ou de formation pour briser un peu la glace parce que c'est un magnifique outil de reliance à soi mais aussi reliance à l'autre. Quand on fait tirer les cartes, il y a quelque chose aussi qui se met en place très rapidement, qui déconnecte un peu le mental et on a accès à l'autre autrement, peut-être autrement que la façon rationnelle de comment tu t'appelles, qui tu es, etc. On capte l'autre différemment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça s'est beaucoup démocratisé et nous, on est très heureux justement de proposer des coffrets qui à chaque fois aussi, je dirais, sont travaillés pour, au niveau de l'objet, là je vais parler plus fabrication, sont travaillés vraiment pour être en phase avec les vibrations de l'auteur. Par exemple, le coffret, la médecine des animaux que je vous ai montré, on a pris un soin particulier à mettre un pochon en coton qui soit plus brut, qui soit plus proche de l'énergie de l'auteur. Voilà, on a tout ce travail qui est fait. Pour terminer, je voulais également parler d'un autre ouvrage, le soin énergétique pour les animaux. Oui, alors c'était aussi un coup de cœur, ça nous tient très à cœur. On a commencé cette présentation, enfin là, pour Vega, avec la médecine des animaux et on referme avec effectivement les soins énergétiques pour les animaux. Alors, Luc Baudin, c'est un auteur très prolifique, les libraires connaissent bien, qui a écrit beaucoup d'ouvrages chez Très Daniel. Et là, en fait, il ouvre le livre d'ailleurs en expliquant pourquoi il propose ce livre et pourquoi il est arrivé à ça. c'est qu'il avait une vieille chienne qui souffrait malheureusement de douleurs aux lombaires et la petite, elle venait souvent vers lui pour qu'il impose ses mains. Et c'est elle qu'il a un peu révélé à lui-même en ayant des capacités de magnétisme. Et il s'est rendu compte petit à petit que les gens venaient pour le voir pour des soins aux animaux et qu'en fait, il arrivait à adapter très facilement les soins qu'il faisait aux individus sur leurs animaux. Donc en fait, il a décidé d'expérimenter et il a mis en place de protocoles très développés pour aider les animaux soit dans un petit peu une visée de bien-être soit carrément après pour soigner. Donc là, il transmet pour la première fois aussi tout ce savoir qui a été accumulé pendant des décennies. Et ce qui est très bien, c'est qu'il dit qu'il faut, comment dire, que c'est très accessible. Alors bien sûr, s'il y a une pathologie, il faut aller voir un vétérinaire et mettre le cadre indéfini. Mais il dit bien qu'en fait, on a tous accès à nos animaux comme ça. Il faut juste bien poser l'intention, être sur le bon canal. Et il propose toute une série de protocoles très accessibles. C'est un livre illustré en bicromie. Et à Très Daniel, on est très, comment dire, en connexion aussi avec encore une fois cette sagesse animale. Et le livre de Luc permet aussi d'être encore plus connecté à son animal au quotidien, sachant que c'est aussi un livre qui s'adresse aux animaux domestiques, mais pas que. Voilà, il parle aussi par exemple des chevaux, d'animaux, des prêts, etc., de poissons. Et on sait aussi aux éditions Très Daniel que les animaux, on est vraiment en train aussi de changer à ce niveau-là, d'évoluer. Notre société, elle pose un autre regard. Et on est très heureux d'accompagner cette ouverture d'esprit de nos lecteurs. On a un petit peu vu à l'écran quelques exemples vraiment de la beauté esthétique aussi des ouvrages que vous présentez. Il me semble que c'est quelque chose d'assez important pour vous. Oui. Oui, alors bien sûr, sur des livres, bien sûr, d'ailleurs, le magnifique aussi journal que tu as montré de Stéphanie Abelan, il est juste magnifique. On travaille énormément la fabrication. On sait qu'aujourd'hui, les gens ont un rapport aussi charnel à l'objet. C'est un objet qu'on s'offre et qu'on peut offrir. Et encore plus, et on le disait, sur les coffrets, où il est très, très, très important de travailler l'esthétique de la boîte, de l'intérieur, des cartes, bien sûr. Donc, c'est pour nous un travail, j'allais dire, d'orfèvre. Et pareil, sur les 27, on travaille beaucoup sur la couverture pour que, dès la couverture, ce soit, oui, encore une fois, en phase avec les énergies de l'auteur. Voilà, on a ce travail qui doit être aligné. C'est très important. C'est vraiment le mot-clé. Merci beaucoup, Sandrine. On change d'éditeur et on passe à Tigran. Bonjour, merci beaucoup à Libre Hebdo de nous réunir de façon confraternelle et en si bonne compagnie autour de thématiques importantes qui font sens plus que jamais aujourd'hui. Et merci aux libraires et aux bibliothécaires de nous rejoindre par la voie des ondes. On commence directement par un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ma malédition. Ma malédition, c'est une maison que j'ai cofondée avec Mishkin Céligère-Châtelain il y a 23 ans. C'est une maison d'édition 100% indépendante qui a démarré dans une chambre de bonne avec un fax et un vélo et trois libraires en dessous à Paris. 23 ans plus tard, on a une centaine de titres au catalogue. On publie dans une dizaine de langues. La totalité de nos titres est active. Ils sont tous réimprimés, réactualisés des nouvelles éditions d'année en année. Donc, c'est une caractéristique très particulière du fonds MAMA Édition que d'être exclusivement composé de longs celleurs qui continuent d'être bien vivants. D'une part, d'autre part, la volonté de publier des ouvrages de référence et de remonter à la source sur chacune des thématiques qui nous sont chères, que ce soit en chamanisme, dans les nouvelles spiritualités, en médiumnité, guérisseurs, que ce soit sur des nouvelles thérapies ou sur la naissance naturelle, on remonte toujours vers ces auteurs qui ont été souvent les premiers à défricher le terrain avec des ouvrages qui ont été avant-gardistes, pionniers, donc dans des niches sur l'ésotérisme qui étaient considérés comme peut-être plus confidentiels à une époque et qui sont rejoints, comme on le sait tous aujourd'hui, non seulement par une tendance, non seulement par parfois des effets de mode, mais par un véritable phénomène de société. D'où cette vivacité extraordinaire du fond Mama Edition qui explique aussi peut-être que dans les douze derniers mois, on n'est plus que doublé lorsque sur toutes ces thématiques dites ésotériques un jour, on se retrouve aujourd'hui à toucher un public beaucoup plus large, un public qui n'est plus forcément un public d'initié, parfois un public qui n'est même pas préparé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt pour autant et c'est ce qui illustre l'époque dans laquelle on vit où ces ouvrages apportent des messages, apportent aussi des outils d'intégration pratiques qui sont d'autant plus importants pour que l'ésotérisme ne soit plus une connaissance abstraite ou réservée élitiste à certains, mais qu'elle soit aussi la source d'une connaissance pour une intégration au quotidien, pour apporter du bien-être, pour manifester ces messages et pour les incarner ici et maintenant les pieds sur terre. Donc ça, c'est l'axe principal de MAMA Édition que d'humaniser, clarifier, diffuser, mais intégrer également cet ésotérisme dans un quotidien pour le bien de chacun, c'est très important pour nous de le rappeler ici. à ce propos, nous avons un diptyque, je propose cinq œuvres aujourd'hui qui sont en fait divisées en plusieurs tomaisons. Donc un diptyque, la voix du souffle de Laurent Eugli et la voix du tambour, la voix du souffle que vous avez peut-être découvert hier dans Sagesse Bouddhiste sur France 2, Signe des temps, ce qui montre bien la démocratisation dont on était en train de parler. méditer avec le sourire et on a là une alliance entre bouddhisme et chamanisme telle que Laurent Eugli est vraiment le maître sur la matière et sur ce dialogue à deux voix où bouddhisme et chamanisme se renforcent l'un l'autre et où les pratiques de méditation peuvent apporter une assise et une stabilité au voyage au tambour alors que rétroactivement, réciproquement, l'exploration des mondes invisibles, l'exploration du voyage entre les mondes et de l'ancrage que procure un chamanisme bien enraciné apporte à la méditation un enrichissement en termes de visualisation, de co-création de sa réalité, du futur et des mondes explorés dont on voudrait rapporter ici la connaissance. Toujours dans le chamanisme, un triptyque cette fois-ci qui illustre parfaitement l'ouverture de MAMA Éditions cette année à la fiction pour la première fois en 23 ans avec la trilogie chaman et une collection de contes initiatiques. Pour la première fois, on met à la portée de tous, y compris des gens qui ne sont pas férus de sciences humaines, qui ne vont pas forcément lire un ouvrage d'ethnologie, d'anthropologie de 400 pages, qui n'ont pas forcément été voyageurs, qui n'ont pas forcément fait de stages ou autre, mais une nouvelle génération de lecteurs qui sont attirés par le chamanisme et parfois par d'autres aspects du chamanisme, puisque c'est un mot un petit peu fourre-tout aujourd'hui, mais on découvre à travers cette trilogie chamane, à travers ces différents volumes, que dans certains pays, dans certaines cultures, chamanisme peut rimer avec guérison, dans d'autres avec divination, dans d'autres avec médiumnité, dans d'autres avec conciliation, pacification, dans d'autres avec exploration du territoire, de la chasse, subsistance, survie, communication avec l'invisible, etc. Donc c'est beaucoup plus riche et multidimensionnel que ce qu'on peut imaginer, mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de lecteurs et de lectrices qui parfois n'y connaissent pas grand-chose et sont attirés par ces sujets-là sans avoir nécessairement à passer par des prérequis. Et on le voit avec cette trilogie chamane, on a beaucoup de retours de gens qui n'ont plus 30, 40, 50, 60 ans mais à notre surprise puisque ce n'est pas forcément ce qu'on visait au début, des retours de gens qui ont parfois 17, 18, 19, 20 ans, 25 ans et qui nous disent c'est la première fois que je lis sur ces sujets-là, je lis habituellement plutôt des récits d'aventures, des romans d'amour, etc. Mais ça a été une première porte d'entrée pour moi que la trilogie chamane pour commencer à défricher ces territoires qui m'attirent malgré moi sans du tout que j'ai une idée en tête en abordant ces sujets-là. Donc cette nouvelle génération c'est quelque chose de très très intéressant puisque ce sont aussi les lecteurs de demain et on s'aperçoit chez Maman Édition notamment avec d'autres ouvrages comme ceux de Agnès Thévenin, on parle là d'une autre trilogie avec le triptyque de la douleur à la douceur, splendeur des âmes blessées et dans le silence de l'amour, on s'aperçoit également qu'outre une première vague de lectrices et de lecteurs qui étaient peut-être des gens plus férus de spiritualité, de croyance et de religion, de médecine alternative, de thérapie énergétique, de soins du corps et de l'âme, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus sur les réseaux sociaux notamment des retours de lecteurs et de lectrices plus jeunes qui ont parfois une approche très intuitive de ces sujets. Donc une nouvelle génération qui, on pourrait dire, bien qu'elle continue de lire la trame verbale avec son cerveau gauche, a peut-être une amplification d'une perception intuitive, d'un sonar intérieur, d'une approche parfois plus directe, plus poétique, plus sensorielle de certains sujets et qui sont donc des gens très sensibles à la couverture des livres. C'est pourquoi, comme toujours chez Maman Edition, on continue de choyer très particulièrement la qualité de ces couvertures qui ont fait aussi notre réputation en matière de direction artistique et que l'on revoit jusqu'à des dizaines de fois les tests de couverture de façon à aligner, pour reprendre ton terme, la forme sur le fond et faire que même quelqu'un qui ne connaît pas encore le sujet ou qui ne connaît pas à l'auteur, à la simple, j'allais dire sans faire de mysticisme, vibration de la couverture puisse être en fait attiré comme on est attiré par une personne. Car on pense que les livres sont bien vivants, que ce ne sont pas des produits, que ce sont non seulement des œuvres de l'esprit, mais qu'ils ont une véritable vie dans leur façon de transmettre la connaissance, d'avoir parfois une deuxième vie, de trouver une troisième vie quand ils sont laissés dans une bibliothèque, dans un Airbnb, qu'ils sont laissés dans une maison de vacances ou autre, et qu'on reçoit 10, 15, 20 ans après des retours de gens qui sont tombés dessus par hasard et qui disent « ce livre a changé ma vie » alors que cette personne n'était pas partie en librairie pour l'acheter a priori. Donc ça illustre le magnifique pouvoir des mots et l'existence tout particulière du livre, qui dans l'ésotérisme peut-être, mais dans d'autres domaines aussi, prend tout son sens en tant qu'objet, s'il en est, mais objet sacré, on pourrait dire. Pour continuer sur d'autres thématiques de l'ésotérisme et le channeling ou les nouvelles spiritualités, le développement spirituel avec l'ENA Favre, ce diptyque, l'envol vers soi, qui est paru du coup en e-book dès mars 2020 et en livre papier six mois après, à un moment où les librairies étaient fermées, donc on a inversé la chronologie par rapport à l'habitude. Pour apporter des messages qui étaient de grand secours à des gens, notamment pendant le premier confinement et la fermeture des librairies à une époque où, hélas, le livre était considéré comme non-essentiel. Donc, le livre est bien paru comme tous nos autres livres à le jour J, mais en e-book, et les Dances de l'âme qui vient le compléter aujourd'hui. Donc là, sur ce qu'on appelle en français les canalisations ou encore le channeling, on est sur des ouvrages qui vont très très loin en termes de réception de messages spirituels. Donc, on ne parle pas seulement des guides, on ne parle pas seulement des entités, on ne parle pas seulement éventuellement de nos ancêtres, mais on parle, osons le dire, d'intelligence extraterrestre, par exemple, ou on parle d'entités désincarnées ou de collectifs de conscience qui ne se définissent pas comme une étape avancée après X incarnations sur Terre, mais comme d'un autre plan de conscience, comme d'un autre champ vibratoire qui nous observe et qui est là pour nous assister, pour nous aider, pour répondre à nos questions, pour nous donner des outils. Et quand on parle d'outils, là, une fois encore, alors qu'on pourrait estimer partir très très haut avec ce type de canalisation, certes, on part haut, mais c'est pour s'enfoncer d'autant plus profondément, comme un arbre qui, plus il se déploie au vent, plus a besoin de plonger ses racines en Terre. C'est exactement ce que l'ENAFAV fait avec ce type de channeling, puisqu'on s'aperçoit qu'à mesure où le message devient de plus en plus vertigineux d'un point de vue métaphysique, du point de vue d'une observation qui pourrait être faite de l'extérieur par, j'allais dire, nos grands frères galactiques ou nos ancêtres, nous qui sommes scientifiquement prouvés de la poussière d'étoiles aussi, donc il n'y a rien de fantaisiste là-dedans, c'est bien quelque chose qui nous ramène à la matière, qui nous ramène à notre corps, et justement, ces ouvrages de channeling sont riches de méthodes, d'exercices, d'invitations à intégrer non seulement la vibration de ces messages, mais très, très concrètement, très méthodiquement, pas à pas, le bien fondé, la valeur, l'aspect thérapeutique, parfois, bienfaisant, inspirant, qu'ils peuvent avoir, et qui, comme tous ces livres, ma malédition, peut agir entre les lignes, c'est-à-dire que, dans un premier temps, vous avez lu un certain message, vous appliquez une certaine méthode, vous pensez que vous avez travaillé avec un email de pouvoir, que vous avez fait un voyage au tambour, que vous avez fait de la méditation avec le sourire, que vous vous ouvrez à des énergie-thérapies alternatives, que vous découvrez la médiumnité ou le channeling, y compris dans une trilogie de fictions chamaniques, mais en fait, il y a autre chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a peut-être entre les lignes d'autres forces agissantes qui infusent et diffusent, et vous vous réveillez le lendemain, vous avez l'impression d'avoir rêvé un petit peu différemment, donc le travail continue, un autre type de lecture continue. C'est d'autant plus important, du coup, de joindre ces deux extrêmes du métaphysique à l'incarné, et c'est pourquoi, en continuant sur l'énafavre, ce qu'offrait l'oracle de l'instant présent, par exemple, permet de mettre en pratique, d'intégrer au quotidien et d'appliquer de façon non seulement consciente, mais guidée et encadrée des choses qui peuvent être très très simples d'accès en termes de méditation, de pouvoir d'inspiration, d'ouverture à l'invisible, aux énergies subtiles, mais qui réclament parfois aussi une guidance, qui réclament parfois une expertise, une valeur oraculaire dans la manière de continuer de guider la lectrice et le lecteur au fil de son cheminement spirituel. Et pour boucler la boucle avec le chamanisme, un autre oracle, l'oracle de la chamane, donc l'occasion pour moi d'adresser un hommage à Brigitte Piechak, dont les prochains livres sortiront à titre posthume, auteur phare en chamanisme de notre collection Chamanisme, mais également Channeling avec le journal de l'invisible, ou également Coffret, Cartes et Livrées avec cet oracle de la chamane, entre autres autobiographies d'une chamane française qui vient de sortir. Donc l'oracle de la chamane qui lui aussi nous stupéfait dans le retour que l'on a aujourd'hui des lecteurs, puisque au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et espérer, le nombre de messages de lectrices qui nous disent « je ne comprends pas ce qui se passe avec cet oracle, ça fait toujours mouche, ça tombe toujours au bon endroit, au bon moment, j'entends exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est la bonne carte qui sort, ça me parle au-delà de ce que j'espérais entendre, ça me trouble dans un premier temps mais finalement ça me pousse à aller plus loin. Bref, là aussi, les livres et les oracles, quand ils sont dûment alignés avec des auteurs qui ont une éthique, une inspiration, une connexion, pour ne pas dire au-delà d'une vocation, une mission, et que son éditeur partage aussi bien ce sens de la vocation, de la passion mais de la mission à diffuser ces lumières, on s'aperçoit que ces oracles comme ces livres peuvent être des forces agissantes à une époque où on n'en a plus que jamais grand besoin. Oui, exactement. Effectivement, on a commencé à aborder quelques clés mais je voulais quand même revenir là-dessus avec vous. On l'a dit, il y a quand même une grosse mode sur le secteur aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui se mettent à l'ésotérisme. Comment aujourd'hui on fait pour se distinguer tout simplement et proposer quelque chose qui attire le lecteur ? Alors nous, c'est capital d'abord de respecter plusieurs étapes sans les brûler. C'est-à-dire qu'au-delà de la tentation parfois de surfer cet engouement, c'est très très important pour nous de revenir à l'essentiel, de garantir une qualité inébranlable des ouvrages, une profondeur, une pérennité de la vie de ces livres et de ces coffrets et notamment, premièrement, de rencontrer les auteurs, de passer du temps avec eux, de vivre des moments avec eux, au-delà de la relation éditeur-écrivain, de les rencontrer en tant que personnes, de mettre à l'épreuve leurs livres, leurs méthodes, leurs exercices, leurs oracles, de les tester, de le retester encore, avec des gens en interne à la maison d'édition, en externe de la maison d'édition, avec des gens très avancés spirituellement, qui ont des pratiques, qui font des séminaires, avec des néophytes et des amateurs complets, de voir quels sont les retours et de se dire, in fine, est-ce que c'est vraiment totalement, totalement, totalement incontournable ? Est-ce que je, quelque part, est-ce que je n'ai pas le choix ? Est-ce que c'est vraiment essentiel pour moi de porter à la vie ce bébé, de faire ce bébé avec cet auteur, puisqu'on va en rester les parents pour toujours ? C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on vérifie chez Mama Édition d'année en année avec le plus grand bonheur. Et donc, d'assumer cette paternité, cette maternité, j'allais dire, cet accompagnement sur des ouvrages dont on se dit c'est incontournable si parmi les 50 manuscrits de méditation ou de chamanisme que l'on a reçus ces derniers mois, il ne fallait en choisir qu'un dans chacune de ces catégories, lequel serait-il ? Ça, c'est une façon de ramener pour nous à l'essentiel et d'être sûr en notre âme et conscience qu'on a fait, avant de faire un choix commercial, un choix de sens. Merci beaucoup pour cette présentation. On ne change pas de thème mais un petit peu de format puisqu'on passe au plus petit format avec Jérôme. Bonjour. Bonjour Pauline. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je travaille chez Gélu, je suis éditeur chez Gélu et avant de commencer, je voulais juste saluer mon confrère Tigran et mes consœurs Cathy et Sandrine que j'admire beaucoup. Vraiment, je suis très honoré d'être invité parmi eux parce qu'il y a deux ans je n'étais pas éditeur et me voici à défendre une collection dite ésotérique même si je n'aime pas ce mot parce qu'il n'y a plus rien d'ésotérique en vrai. Justement parce que les maisons grand format et puis les lecteurs ont fait que ce n'est pas ésotérique dans le sens où tout est accessible aujourd'hui. Il n'y a plus rien de secret, il n'y a plus rien de caché et c'est pour ça aussi qu'on est là en tant qu'éditeur. C'est rendre les choses le plus accessible et pour tous pour aider le plus de gens possible à cheminer sur leur voie personnelle de spiritualité. Donc moi, je préfère parler de spiritualité que d'ésotérisme de façon générale parce que je ne connais aucun lecteur qui dit je vais aller acheter un livre ésotéré. qu'on va... Donc, je jargone un petit peu. Et je suis très très heureux de représenter Gélu et la collection Aventure Secrète parce que d'abord, je crois être le seul éditeur d'une maison généraliste, incroyablement généraliste et populaire et que Aventure Secrète, donc cette collection spirituelle qui a 61 ans aujourd'hui est aussi emblématique du catalogue de Gélu. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de noter qu'il n'y a pas d'autres éditeurs de maisons généralistes et c'est dire en les entendant enfin, mon confrère et mes consoeurs on entend leur investissement personnel corps et âme en conscience dont tu parlais dans leur collection et ce qui forge une expertise et je crois que c'est essentiel en réalité pour créer un lien avec les auteurs pour créer un lien avec les livres et pour créer un lien de confiance avec les lecteurs et c'est ça qui est essentiel et c'est essentiel dans la collection des petits livres rouges Aventure Secrète parce qu'on a créé un lien depuis 61 ans avec le lecteur et pour vous donner une illustration le premier livre édité était le troisième œil de Rampa 61 ans plus tard le livre est toujours publié il fait toujours partie du fond du catalogue ce qui est juste incroyable par la longévité en fait de la collection et les lettres de noblesse des petits livres rouges comme ils peuvent porter en fait des auteurs et des collections sur le long cours Il me semble que vous vouliez parler de la prophétie des Andes J'aimerais parler de trois livres qui sont pour moi emblématiques de la collection parce que ce sont des best-sellers qu'ils incarnent le renouveau de la spiritualité contemporaine et parce que tous les lecteurs qu'ils achètent des oracles qu'ils achètent un livre sur l'instant présent le chamanisme ont lu ces livres ou vont lire ces livres d'Aventure Secrète donc la prophétie des Andes effectivement de James Redfield qui est une véritable prophétie qu'il a découvert aux Incas et ce livre ce qui est intéressant c'est qu'écrit fin des années 80 a été autopublié par l'auteur il est aujourd'hui le livre autopublié le plus vendu de l'histoire ce qui est juste dingo absolument dingo alors que personne en France ne le connaît au niveau grand public c'est le best-seller de notre collection et notre collection Poche occupe 80% du marché dit ésotérique Poche autant dire qu'elle est connue qu'elle fait le marché et qu'elle a un lien de confiance et bien voilà donc ce livre inconnu du grand public a priori est le best-seller de la collection La prophétie des Andes et j'ai une affection particulière pour ce livre parce que l'auteur était thérapeute et après avoir découvert la prophétie il s'est aperçu que les éléments en fait fondateurs de cette prophétie lorsqu'il les incluait dans ses protocoles thérapeutiques avec des enfants qui avaient été abusés dans leur famille parvenaient à un processus de résilience beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficient et donc c'est comme ça qu'est né le livre il a voulu partager au plus grand nombre et il a réussi les éléments de cette prophétie parce que au-delà de nous relier à une dimension énergétique une dimension spirituelle à la mission de vie elle participe grandement à notre guérison et je pense que les deux sont liés je ne sais pas pas cheminer vers un désir de lumière sans guérir des choses de notre histoire et qui nous empêchent d'avancer vers cette lumière voilà et j'aimerais parler aussi d'un autre livre que j'adore l'auteur c'est mon chouchou c'est Deepak Chopra et c'est le livre des coïncidences le livre des coïncidences est là aussi l'un des best-sellers de la collection ce qui est intéressant c'est que l'auteur est scientifique il est médecin et qu'il a fait pas mal de recherches au niveau de la science quantique et à partir de là il a essayé de voir comment les éléments liés à la pensée liés aux intentions pouvaient se formuler et se manifester au quotidien et en développant tout un protocole de pratique on parle beaucoup de pratique maintenant dans la spiritualité à travers des méditations notamment et des pensées et des intentions très conscientes qui sont au-delà même de la loi d'attraction comment est-ce qu'on peut parvenir à faire en sorte qu'on soit appelé par sa propre mission de vie d'une certaine façon et se libérer et faire en sorte que la vie construise notre propre vie en faisant en sorte qu'elle s'émancipe par le haut voilà et j'enchaîne avec le dernier qui est Neil Donald Walsh j'ai eu le plaisir d'organiser la conférence de Neil Donald Walsh à Paris qui fut sa dernière conférence en Europe ever parce qu'il est âgé et qu'il souffre de problèmes de santé et l'histoire de cet homme est remarquable parce que tout débute par un accident de voiture qui le terrasse et dont il ne sort pas indemne il y a à moitié paralysé et tout ça et il en souffre encore aujourd'hui et à partir de là sa vie s'effrite et il perd tout sa femme sa maison qui brûle son emploi ses ressources et devient SDF et au bout d'un an il souffre de sa propre condition et surtout d'une injustice incroyable de la vie et pris de colère il écrit une lettre à Dieu avec l'intention non dissimulée d'en finir avec la vie il s'endort et il est réveillé par une voix qu'il découvre être Dieu et il va commencer à partir de ce moment absolument dingue une conversation très profonde incroyablement intéressante absolument unique peut-être même dans l'histoire de l'édition ou alors elle va prendre d'autres formes une relation très précise sur Dieu sur toutes les thématiques de la vie de l'histoire de l'humanité de l'avenir de l'humanité et puis aussi lorsqu'on souffre d'injustice absolument sensible comme celle-ci comment pourquoi en fait pourquoi ça arrive et face à cela des enseignements nous sont révélés absolument dingues et je voudrais juste terminer par le fait que je vous ai montré ces quelques livres mais il y en a d'autres ils sont tous issus d'une collaboration artistique avec l'artiste Mylène Farmer que j'adore qui a redessiné les couvertures des dix livres ces dix livres font partie de sa vie ils l'ont éclairé elle a 50 livres chez elle de la collection Aventures secrètes et ça a été un moment incroyable pour nous chez Gélu de fêter cet anniversaire des 60 ans l'an passé de la collection portée par la plume et l'aura et le mystère et la spiritualité absolument dingue de Mylène Farmer et juste pour vous dire aussi qu'elle adore mon sweatshirt avec les oiseaux et c'est pour ça que je le porte un peu aujourd'hui c'est très gentil ça incarne aussi dans la mode la spiritualité tout à fait on en parlait avec l'esthétique d'ailleurs on s'y retrouve quelque part il me semble que vous vouliez parler aussi d'un autre ouvrage extrêmement intéressant qui est Le pouvoir de la cabale en fait tous les livres dont je vous ai parlé constituent le prolongement naturel même de nos collaborations qu'on peut avoir avec les maisons grand format c'est à dire qu'une fois que des livres ont connu un succès en grand format on les publie en poche ce qui donne une longévité une seconde vie mais nous faisons aussi des inédits quelques inédits chez Gélu et le premier a été Aventure secrète pardon a été Le pouvoir de la cabale du Rav Berg qui est le livre d'introduction à la cabale de référence dans le monde et qui n'avait jamais été publié en France et le livre est sorti fin septembre début octobre et il marche très très bien donc je suis très très content de voir qu'il rencontre son puissant public en France aujourd'hui Effectivement là on parle d'inédit donc c'est un petit peu différent parce qu'on n'attend pas forcément Gélu sur le secteur et il me semble que c'est quelque chose que vous voulez développer de plus en plus Oui c'est cela D'abord on a aussi l'an passé lors des 60 ans de la collection organisé un concours d'écriture on a reçu des centaines et des centaines de manuscrits ce qui démontre la vitalité de la recherche spirituelle aujourd'hui en France et on a publié donc le gagnant de ce concours parrainé par Maud Ankawa et James Redfield qui a écrit La prophétie des Andes on a publié Au diapason du ciel de Meik Reinhardt un magnifique manuscrit de cheminement personnel un témoignage et également une pratique à travers le monde magique des fées et de la médiumnité notamment et puis effectivement c'est quelque chose aujourd'hui que je souhaite développer alors peut-être pas dans les quantités incroyables de mes confrères qui en publient énormément chaque mois moi ce sera a priori avec J'ai lu ce serait beaucoup plus ciblé mais oui on entend le développer Il me semblait qu'il y avait aussi un dernier ouvrage qui est plutôt une enquête dont vous vouliez un petit peu parler aussi Je suis très très heureux d'avoir lu découvert un manuscrit que l'on va publier en début d'année prochaine qui s'appelle Enquête au cœur des guérisons spontanées et ce qu'il y a de magnifique dans ce livre en fait à lui seul il résume le succès d'Aventures secrètes l'ouverture à d'autres domaines de la spiritualité et les raisons pour lesquelles toutes les maisons d'édition cherchent à aller sur ce segment parce que cet auteur qui était médecin diplômé d'Arvac professeur en psychiatrie à l'université d'Arvarde également pour des raisons personnelles en 2003 s'est intéressé aux raisons qui déclenchent le processus de guérison donc en tant que médecin professeur son réflexe a été d'aller vers les publications scientifiques et là sa grande surprise il ne découvre rien il découvre absolument rien aucune recherche aucun travaux aucune publication enfin c'est quand même dingue sur qu'est-ce qui déclenche le processus de guérison et donc il a voulu mener une enquête autour de cela donc un peu comme on ferait en matière de business en matière de musique ou je ne sais pas quoi dans n'importe quel domaine on va s'intéresser aux meilleurs ceux qui ont réussi lui s'est intéressé à ceux qui étaient condamnés condamnés à un handicap condamnés à mort et qui ont vécu en un instant une guérison spontanée alors qu'elle n'était absolument pas envisageable du tout ni pour la science ni pour les médecins et il a étudié ainsi des centaines de cas des cas qui avaient un dossier médical pour pouvoir justement étudier cela pour en fait éplucher et essayer d'identifier les raisons pour lesquelles la guérison pouvait être déclenchée donc les conclusions sont hyper intéressantes et ce qu'il y a d'incroyablement aussi très très fort c'est que lorsqu'on vit en fait cette guérison spontanée alors que nous étions condamnés à mourir dans un terme assez court c'est toujours une expérience de la vie une expérience spirituelle une expérience de soi absolument unique et bouleversante qui change à jamais les personnes qui la vivent merci beaucoup merci à tous pour tous ces ouvrages extrêmement intéressants je crois qu'on a encore un peu de temps pour les centaines de questions que tout le monde nous a posé j'en ai repéré quelques-unes qui m'ont particulièrement intéressée donc n'hésitez pas à prendre la parole les uns les autres pour parler un petit peu d'ouvrage de référence j'ai Isabelle qui demande comment acheter en confiance des livres sur l'ésotérisme parce que oui vous nous parlez d'ouvrages qui quand même peuvent sacrément bouleverser je pense alors est-ce qu'il y a des textes des catalogues je ne sais pas quelque chose qui permettrait d'acheter en toute confiance un livre sur l'ésotérisme peut-être le retour cumulé d'un certain nombre de lectrices peut-être l'ancienneté alors moi j'apporterai une réponse qui sera sûrement complétée par mes confrères et consoeurs mais on peut en fait comme pour d'autres choix dans l'existence se demander si telle référence est nouvelle ou si elle a vécu à l'épreuve du temps qu'elle a cumulé non seulement des avis positifs des retours mais qu'elle a également fait l'expérience du recul c'est-à-dire que ce n'est pas un engouement éphémère et rapide mais qu'il y a bien quelque chose dans la longévité qui s'est installée que rien n'a démenti cette réputation qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise ou de bombarde à tardement et qu'au contraire avec le temps n'a fait que se confirmer le bien fondé d'un livre après moi je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure Tigran parce que ça me fait penser à une conversation que j'avais vécue une hypnoque et chamane et qui me disait aussi qu'il y a des livres qui nous attirent et d'autres qui nous enfin tu vois quand on va en librairie en fait parfois il y a vraiment un livre qui nous attire et on ne sait pas bien pourquoi et moi je crois beaucoup aussi au pouvoir des mots donc comme tu le disais et voilà vibration pour moi un livre il nous attire comme tu l'as dit très justement tout à l'heure comme des personnes nous attirent et d'autres et bon on ne va pas y aller et moi j'aurais dit en complément de ce que tu dis qui est très juste que parfois aussi il faut se faire confiance c'est-à-dire qu'un livre qui nous attire c'est que l'auteur a peut-être quelque chose à nous dire et que là on est dans un discours d'âme à âme en fait on a une connexion qu'on ne peut pas expliquer et c'est vrai qu'il y a des livres comme ça au moins on ne les avait pas recommandés alors il y a souvent le bouche-à-oreille qui fonctionne bien bien sûr mais je suis tombée sur ce livre c'était le moment c'était la pépite c'est le livre qui m'a parlé et parce que je me suis aussi autorisée à aller vers ça et à entendre cette comment dire cet appel un peu tu vois et il y a d'autres livres où je les ouvre Toujours dans le même thème plutôt du côté bibliothécaire j'ai une question de Justine qui vous demande que pensez-vous de constituer ou non des collections autour de l'ésotérisme en bibliothèque est-ce que ça peut être dangereux de faire ça selon vous ? Il faut avoir comme toujours et je crois que c'est le maître mot dans les thématiques qui nous réunissent aujourd'hui c'est le discernement le discernement le bien fondé l'intention le discernement de quel est le but de cet auteur quelle est éventuellement l'emprise de l'ego ou au contraire la transmission désintéressée altruiste bienveillante il faut aussi pas être né de la dernière pluie et puisqu'on parle de sujets spirituels quand on parle de sujets spirituels et qu'on flirte avec l'ésotérisme le chamanisme et d'autres choses la divination le channeling et autres on parle de pouvoir donc ne soyons pas naïfs le pouvoir est toujours double ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur ça veut dire qu'il faut choisir la sécurité il faut choisir la bienveillance il faut choisir la maturité le bien fondé la réputation avérée vérifiée et contre-vérifiée de ce qui sont nos alliés qu'ils soient auteurs ou autrices livres ou oracles c'est ce que je dirais à une bibliothécaire dans son choix de constituer des collections sans s'emballer mais en faisant bien attention à ce qu'on transmet autre chose de complètement différent peut-être un peu plus joyeux j'ai une question de Mélanie qui demande selon vous quels sont les prochains sujets porteurs du secteur qu'est-ce qui va faire grand bruit bientôt à part vos ouvrages respectifs évidemment il y avait juste c'est vrai en tout cas nous on croit aussi beaucoup au niveau des animaux il y a tout ce qui est aussi communication animale qui existe depuis longtemps mais qui du coup est en train de prendre un gros essor et chez Vega notamment on aura une très belle actualité avec Léila Delmonte qui est notre experte un petit peu sur le secteur c'est vrai que la communication animale les soins de guérison aux animaux ça c'est vraiment un sujet en plein essor l'astrologie toujours la numérologie voilà c'est deux sujets là et je trouve la magie la magie arrive vraiment à intéresser un large public alors que c'est quand même une discipline qui était vraiment réservée à des initiés et la magie je pense c'est un on a eu l'engouement avec les sorcières beaucoup de livres sur l'archétype féminin l'archétype de la sorcière et du coup la magie la sorcellerie le houdou voilà tout cela intéresse une jeune génération ça me fait penser d'ailleurs c'est quelque chose dont on parlait Jérôme sur vous vous achetez beaucoup de droits à l'étranger et vous me disiez que certains ouvrages ne pouvaient effectivement pas encore être faits en France notamment cette enquête dont vous parliez tout à l'heure oui en fait ce qui se passe aujourd'hui enfin ce qui s'est passé à l'extérieur de la France c'est que la spiritualité a rejoint la science et la science a fait un pas vers la spiritualité et pour des raisons idéologiques de doctrine et de financement c'est impossible en France donc typiquement enquête au cœur des guérisons spontanées c'est une enquête qui a duré 17 ans c'est un c'est pas finançable en France personne ne peut soutenir ça donc il a fallu l'appui de grandes universités et de mécènes pour pouvoir faire en sorte que cette recherche aboutisse à une enquête et à un livre donc c'est la raison pour laquelle effectivement il y a en fait on est en retard en France tout simplement il y a du retard et au-delà même des thématiques qui prennent forme et qui vont continuer de prendre forme à l'avenir dans l'édition dite ésotérique moi je pense que la spiritualité va infiltrer tous les domaines de notre vie le couple l'amour la sexualité l'alimentation le parenting l'éducation le travail donc un peu à l'instar du bien-être qui a infusé en fait tous les domaines de notre vie la spiritualité est en chemin et sur ce même chemin en fait un petit peu plus technique alors j'ai une question qui serait quasiment presque philosophique de Charlotte qui me demande selon vous les lecteurs cherchent des réponses à leurs questions ou des méthodes dans leur lecture d'ouvrages ésotériques les deux en général bien sûr moi je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu aussi là depuis deux ans et d'ailleurs dès le premier confinement où les gens se sont retrouvés isolés seuls avec eux-mêmes et beaucoup ont été confrontés à une sorte de vide de vide intérieur qui habituellement était rempli par des emplois du temps très chargés parce que dans nos sociétés occidentales on court beaucoup il y a une sorte de course-poursuite à l'argent à la réussite qui fait qu'on ne s'arrête jamais et là je crois que pour certaines personnes il y a eu une demande de quête de sens et cette question qui est apparue quelle est ma contribution à ce monde moi je crois beaucoup à ça c'est à un moment on s'arrête et pourquoi je suis là comment je me réalise d'une manière personnelle mais aussi avec les autres avec le monde qui m'entoure et ce retour aux sources ce retour à la nature et qui s'est traduit en fait aussi par ses ouvrages sur le chamanisme parce qu'on s'est tellement déconnecté finalement du cycle des saisons de la lune de comment ce monde fonctionne naturellement qu'il y a eu cette sorte de reconnexion en fait simple mais à qui on est voilà qui on est vraiment et je pense que l'ésotérisme par la pluralité des sujets répond à ces questions assez existentielles toujours dans cette dans cette lignée du futur du secteur j'ai Marie-Amélie qui me dit écouide de l'ésotérisme jeunesse est-ce que vous dans vos maisons c'est des choses que vous faites que vous pensez faire qui fonctionnent ou pas oui justement c'est quelque chose qui nous tourne autour depuis quelques années pas seulement par vocation mais aussi par les demandes croissantes de parents qui nous disent on a envie de partager ça j'ai passé tel bouquin à ma fille qui a 17 ans à mon fils qui a 20 ans à ma deuxième qui a 15 ans et par exemple pour être concret sur la collection de contes initiatiques après la trilogie on va publier la trilogie de la loi de l'attraction pour tous donc l'original de la loi de l'attraction de Abraham et Esther X mais tel que Esther X l'a écrite sous la forme d'un conte tripartite pour enfants et ce qui est assez fantastique dans la façon dont elle a clarifié et simplifié le message c'est que non seulement ce livre peut être lu par tous j'allais dire de 7 à 77 ans même quand on connaît les livres d'Abraham et de la loi de l'attraction entre autres quand on lit cette version pour enfants on a l'impression de réviser ce qu'on a lu de façon parfois moins complexe moins métaphysique moins sophistiquée moins cérébrale moins ésotérique peut-être et d'autant plus direct d'autant plus fluide d'autant plus poétique illustrée et d'ailleurs ce sont des ouvrages illustrés Sarah et la loi de l'attraction et en plus il y a une écriture qui est tellement simplifiée que même un enfant qui ne lirait pas le livre les parents peuvent lire à leurs enfants ça coule de source c'est une véritable berceuse spirituelle qui n'endort pas qui éveille et ça va être pour nous une façon de pousser encore un peu plus loin le trait d'union entre cet ésotérisme qui j'adice était l'apanage des maîtres et des initiés et qui aujourd'hui après avoir rencontré des lectorats toujours plus jeunes et des jeunes adolescents comme on le voit aujourd'hui va aborder le territoire de l'enfance et pourquoi pas de la petite enfance avec la lecture des parents eux-mêmes oui donc pas de limite d'âge en fait quelque part j'ai un enfant je peux lui lire n'importe quel ouvrage il n'y a pas de il est vrai que le conte est un bon support pour les enfants parce que les enfants spontanément posent tout un tas de questions existentielles qui sont du domaine spirituel quand ils sont tout petits ils veulent tout comprendre ils posent des questions sur le sens des choses de la vie la mort les animaux la nature comment tout cela fonctionne et le conte permet de répondre aussi à des peurs à des angoisses et d'ouvrir sur sur une forme de lumière dont ils ont besoin aussi pour pour grandir pour avoir envie d'avancer parce que c'est pas toujours facile quand on est un enfant de vouloir être grand et donc la spiritualité en ça elle est elle est intéressante pour pour les enfants et du coup pour les pour les parents qui ne savent pas forcément toujours comment transmettre ou même comment répondre parce que eux-mêmes eux-mêmes n'ont pas les réponses donc c'est vrai que le support du conte permet ce lien entre le parent et l'enfant pour l'éveiller dans une direction et répondre à ces questions ça n'a rien à voir mais j'ai l'impression aussi que tout ce qui est tarot a éveillé pas mal de pas mal de vocations dans l'audience j'ai une question de de Marion qui demande quel serait le profil type du consommateur du jeu de tarot est-ce qu'on pourrait faire un portrait ou est-ce que c'est impossible c'est très très large je rebondis juste sur ce que disait Cathy excusez-moi c'est vrai que du coup aux éditions Très Daniel c'est un axe aussi de développement de s'adresser aux enfants il y a eu notamment la mort expliquée aux enfants qui est finalement l'adaptation du livre de Jean-Jacques Charbonnier pour les enfants donc il y a ces passerelles qui sont là et il y a une vraie demande du public parce que parfois les parents sont un peu désarmés face à des questions existentielles finalement à hauteur d'enfants et en fait c'est très important de proposer des ouvrages vraiment adaptés au lectorat et pareil on voit aussi quand même qu'aujourd'hui et ça c'est formidable on a peut-être nous on fait partie d'une génération les enfants étaient un petit peu plus conditionnés et on était moins dans le ressenti dans l'accueil de qui ils étaient de leur personnalité et aujourd'hui on voit des parents qui ont tellement envie que leurs enfants aient moins de filtres et de préserver ce qu'ils ont cette arrivienne avec déjà cette intelligence-là émotionnelle intuitive ils ont déjà des fils et des médiums les enfants et en fait ce qui est formidable c'est qu'on peut accompagner les parents grâce à nos publications pour préserver ça et en faire des enfants pleinement épanouis par la suite voilà je voulais juste ajouter ça donc j'ai pas répondu du tout à la question sur le tarot mais c'est vrai que ça paraît aussi très large je ne sais pas ce que vous en pensez mais les personnes aujourd'hui notre lectorat on sait qu'il a d'ailleurs trajeni comme tu le disais Cathy c'est aussi des jeunes femmes oui voilà c'est très large et c'est rajeuni aussi finalement beaucoup il y a vraiment de très très jeunes ados aussi adultes qui pratiquent et qui sont très décomplexés d'ailleurs qui ont une approche aussi très intuitive voilà on peut pratiquement parler de deux cibles distinctes à savoir un public relativement âgé qui a l'habitude de cheminer de chercher des livres des enseignements et de la pratique et une nouvelle cible beaucoup plus jeune adolescente jusqu'à 25-30 ans et qui est nouvelle en fait sur ce segment elle n'existait pas c'est vraiment quelque chose une révolution en réalité et qui va choisir par intuition plutôt les cartes qui les interpellent au niveau des illustrations du thème de l'auteur ce qui va être intéressant en tant qu'éditeur c'est de suivre cette génération et de voir en fait ce qu'elle va demander dans 10 ans ouais effectivement alors je vous pose une dernière question avant de clore bon on n'aura pas pu répondre à tout mais n'hésitez pas d'ailleurs j'en profite pour vous dire envoyez les questions par mail et on essayera de les dispatcher s'il s'agit de questions un peu techniques sur des noms d'illustrateurs ou des choses comme ça la dernière chose que je voulais vous demander puisqu'on parle quand même d'un secteur qui fonctionne bien c'est une question de Gaëlle qui demande est-ce que le volume de vente est un gage de qualité dans ce secteur ou pas qu'est-ce que selon vous est-ce qu'on pourrait dire oui quand même ou non il faut se méfier un petit peu des gros gros tirages ouais moi je dirais un peu des deux au sens où il y a quand même des livres et je pense que dans la vie de tout éditeur on l'a vécu c'est-à-dire des livres qu'on soutient très fort auxquels on croit beaucoup et qui font pas le rythme de vente et d'écoulement espéré voilà et il y a aussi des livres auxquels on s'attend pas qu'on a un succès phénoménal et on en est ravis après moi je pars du principe quand même que si on publie un livre on y croit on le soutient et donc je dirais qu'on est heureux et que c'est quand même corrélé à la qualité du texte voilà parce qu'on le soutient mais c'est vrai que je verrais plus moi le fait que par exemple qui sont au catalogue Vega c'est des pures mais vraiment merveilles pour moi toute personne devrait l'avoir lu pour réfléchir aussi à la vie au lien avec l'autre etc et il y a eu des ventes qui étaient beaucoup plus finalement confidentielles ça n'empêche que ce texte est d'une qualité phénoménale et pour moi ça a du sens de le publier voilà après je ne sais pas est-ce que vous en pensez parce que c'est la question compliquée finalement c'est vrai et après c'est sûr aussi qu'il y a des leaders des poids lourds et c'est formidable par exemple tu parlais de Isabelle Serre et elle a une approche aussi qui est hyper intéressante de dire que c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des ventes ça veut dire que ça correspond à l'attente d'un public qui trouve son compte donc finalement il n'y a pas non plus de règles ça veut dire que c'est au bon endroit aussi elle a un succès qui correspond aussi à ce qu'attendent les gens aujourd'hui elle les aide dans leur vie au quotidien elle parle de spiritualité d'une spiritualité contemporaine décomplexée effectivement après ce qui est formidable et moi je trouve on le voit là autour de la table c'est la diversité de ce qu'on propose des approches et c'est ça qui est merveilleux parce que du coup il y a autant d'éditeurs pour moi que de lecteurs et que d'auteurs en fait c'est ça aussi qui est très beau c'est qu'on a des après on met aussi notre pâte on met du sens dans ce qu'on fait et en fait on va finalement parler à une certaine famille d'âmes et puis un autre éditeur il parlera à une autre famille d'âmes et c'est merveilleux chacun il trouve aussi son compte et on peut aussi quand même se féliciter moi je me dis on est en France alors oui peut-être il y a beaucoup de parutions chaque année c'est sûr on doit aussi réfléchir en termes des co-responsabilités mais je dis qu'on a quand même la chance d'être en France où on a comment dire un panel de ce qu'on propose et une liberté dans ce qu'on peut publier qui est assez incroyable voilà ne pas l'oublier moi je trouve cette question super intéressante parce que non mais c'est la question que je me suis posée quand je suis arrivée dans l'édition et que je continue de me poser c'est une vraie question mais en réalité tous les éditeurs de tout segment sont confrontés à cette question en réalité et donc la spiritualité ou l'ésotérisme n'est pas un membre à part de l'édition et par contre ce qui est intéressant de voir c'est plutôt les livres qui sont sur le court terme en termes de vente et ceux qui sont sur le long terme j'ai tendance à penser que les livres qui ont des rotations mensuelles et annuelles stables sur 10 ans sont d'excellents livres qui correspondent parfaitement à la recherche de spiritualité des lecteurs versus des livres peut-être qui sont plutôt des coûts et qui vont correspondre à des propositions d'influenceurs alors ça ne veut pas dire que tous les influenceurs font de de movilibres loin de là mais on est quand même beaucoup plus sur le court terme tu parlais de la diversification autour de cette table et juste pour rebondir aussi sur les sujets que tu as évoqués comme la communication animale etc ce qui me fascine pour dépoussiérer un peu l'image qu'est l'ésotérisme parfois auprès des jeunes générations c'est que loin d'être obscurantiste ou figé ou tourné vers le passé et uniquement traditionnaliste comme le chamanisme qui est source de transformation et qui lui-même se transforme l'ésotérisme ou disons plutôt la spiritualité voire les nouvelles spiritualités nous transforment et continuent de se transformer et ça c'est aussi le gage de la vivacité du caractère sain vivant impermanent du sujet qui est nous réunis aujourd'hui par exemple on parlait de communication animale on a publié un livre qui s'appelle conscience animale de Peggy Reboul le deuxième tome va arriver et on s'aperçoit que à propos de quelles seront peut-être les nouvelles niches de demain que de la communication animale en développement sa sensibilité et son approche on passe de la communication animale à la communication végétale naturellement sans même en faire l'effort et de la communication animale forme de mobilité peut-être plus lente la communication végétale du coup la porte est ouverte pour glisser vers la communication minérale alors ça qui paraissait peut-être complexe il y a un certain temps et accepté aujourd'hui plus facilement et n'a pas besoin d'être scientifiquement prouvé bien qu'il existe des dizaines d'études où on voit que les fleurs les fruits les plantes les légumes comme les animaux domestiques j'en passe et des meilleurs se portent bien mieux quand on les caresse quand on leur parle quand on leur chante quand etc ça n'est plus à démontrer autre diversification qui est à l'oeuvre aujourd'hui on a tous travaillé sur des sujets comme l'expérience de mort imminente les NDE ou en français les EMI c'est quelque chose de très connu mais là ce n'est pas un sujet pareil qui tourne en vase clos c'est à dire qu'on va publier par exemple de Christian Sundberg un livre en deux tomes qui m'a bouleversé qui est mon expérience d'incarnation imminente et là on voit qu'après des centaines et des milliers de témoignages sur les expériences de mort imminente où les gens sont partis ont vu la lumière entre guillemets en reviennent changer à jamais c'est exactement ce que tu disais pour ces expériences de maladie qu'on pourrait dire parfois initiatique ou de guérison spontanée où il y a avant et après et tout le spectre et toute l'analyse de votre quotidien du matériel à l'invisible s'en trouve complètement révolutionné et bien là ces expériences de mort imminente on le sait il y en a des milliers et des milliers elles sont documentées etc mais là voilà ce garçon qui arrive et qui de façon extrêmement documentée raconte son expérience d'incarnation imminente donc tout d'un coup c'est comme si on était prêt après s'être familiarisé avec cette idée de passage dans l'au-delà et d'en revenir avec une perspective toute différente sur notre position sur le fait d'être accompagné sur la sérénité et la quiétude qui accompagnent ceux qui ont fait le voyage vers l'au-delà et qui en reviennent changer à jamais là on nous offre pour la première fois avec mon expérience d'incarnation imminente Sundberg va nous offrir pour la première fois ce regard d'avant c'est-à-dire on n'a pas besoin de mourir pour se rendre compte qu'est-ce qui est de l'autre côté du rideau quelle fantastique machinerie et quel nombre incroyable d'ingénieurs à l'intelligence décuplée œuvre dans l'invisible pour nous permettre nous de vivre ici mais comment avant on passe nos contrats on choisit certaines options au menu on se pose des obstacles on se pose des épreuves on se pose des alliances peut-être même au-delà du choix des parents des moments des maladies des bonheurs des épiphanies des hasards qui sont en fait des rendez-vous etc ça montre que là l'ésotérisme même sur un sujet clé comme la mort est encore en pleine transformation et nous apporte comme une approche miroir à ce thème universel la naissance et l'avant-incarnation génial merci beaucoup merci beaucoup à vous quatre et surtout merci à tous les personnes qui sont restées fidèles jusqu'à la fin et qui nous ont écoutés jusqu'à la fin et n'hésitez pas à envoyer vos questions précises on essayera de les transmettre un maximum et je vous dis à la prochaine pour un futur webinaire merci 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 merci